Nous évoquions hier la hausse des ventes de voitures électriques. Attention si vous allez recharger votre véhicule. Dans le département du Loiret, certains automobilistes ont flashé un QR code collé sur une borne et se sont fait dérober leurs coordonnées bancaires. Le plus du 20h est signé Odile Longueval et Steven Pichabon. Avec la pandémie du Covid-19, leur utilisation s'est généralisée. Pour payer une place de stationnement, consulter un menu au restaurant ou recharger sa voiture électrique. Des QR codes à scanner avec son téléphone pour être dirigé vers un site internet. Simple, rapide, mais aussi une cible de choix pour les cybercriminels. C'est le plus du 20h. Dans cette commune du Loiret, une borne de recharge pour voitures électriques flambant neuve. Récemment installée et presque aussitôt piratée. La personne a rechargé sa voiture et s'est aperçu qu'en fait elle ne chargeait pas, mais qu'elle avait été débité. Pour accéder au service, il faut scanner ce code. Il dirige vers le site internet qui permet d'effectuer la transaction. La mairie pensait ce système sécurisé jusqu'à il y a peu. Un autre QR code était collé sur celui-ci qui renvoyait sur un site à l'étranger. On ne s'attendait pas à ça. Encore avec une carte, on peut peut-être pirater, mais là, on n'aurait pas pensé à ça. Près de 80 euros escroqués. Mais sans réaction immédiate de la mairie, la facture aurait pu être bien plus salée. Tout citoyen à lambda serait fait prendre, je pense. Si on cherche à une borne, on ne se pose pas la question de savoir si c'est fraudulé ou pas. Une tromperie plus vraie que nature et facile à réaliser. Un QR code se génère en quelques clics. Démonstration avec ce spécialiste. J'ai une adresse internet vers laquelle je souhaite renvoyer les victimes potentielles. Et cette adresse de site internet est rentrée dans le générateur de QR code. Et à partir de là, le QR code va être créé gratuitement. Le danger, selon lui, ne se situe pas dans le QR code en lui-même. L'arnaque, elle est toujours sur le site internet où on va nous emmener. Et cette arnaque, elle va soit nous demander de récupérer nos coordonnées mancaires, soit elle va nous demander de saisir des informations personnelles, soit ils vont nous installer un logiciel malveillant. Ces pratiques interpellent les autorités car elles se répandent. Fausse contravention, avis de passage de la poste falsifiée, les pièges sont nombreux et les profils des auteurs variaient. Ça peut être des escrocs qui ont vu certains tutoriels sur internet, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Mais on a aussi des bandes organisées. Pour se prémunir, la meilleure solution reste de bien vérifier l'authenticité du site internet vers lequel vous êtes dirigé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.